Et salut les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien et on se retrouve comme vous pouvez le voir sur votre écran pour Resident Evil 2. Mais nous sommes sur la démo qui est sortie je crois vendredi dernier qui s'intitule One Shot. Pourquoi One Shot ? Et bien parce que nous avons la possibilité de mettre la main sur cette démo que seulement pendant une demi-heure, pas une minute de plus. Donc ça va aller très très vite, à noter qu'il est possible de finir cette démo en prenant son temps à un quart d'heure, vingt minutes. Cette démo est identique à celle présentée lors de l'E3. Donc moi j'ai vu un petit peu vite fait la démo de comment ça allait se passer, mais pas vraiment en détail. Donc on va aller voir ce qu'il en retourne. Donc vous voyez il y a un minuteur en haut, 30 minutes. Donc pour ceux qui voudraient faire la démo de leur côté et pour savoir combien de temps il vous reste, je vous conseille de mettre un petit timer à vos côtés pour guetter un petit peu le temps qu'il vous reste. Alors on va aller voir un petit peu dans les options, qu'est-ce qu'on a. Ouais, aide à la visée. Oh, quoi que, je ne sais même pas s'il y a des choses à changer là-dessus. Les touches, de toute façon on va avoir ça. Rechargement automatique, on va laisser. L'aide à la visée, sincèrement je ne sais même pas ce que ça va changer ou pas. Niveau des caméras, je pense qu'on va laisser de base. En affichage, ouais on va laisser. Volume des voix, volume de la musique, des effets. Bon j'espère que niveau son, entre ma voix et le jeu, ça ira. Sinon ça ne sera pas bien grave. Au parleur de la manette, ok. Sortie audio du casque. Bon pour le moment ça a l'air bien. Donc il y a possibilité de mettre les voix. Voilà, anglais, français. Bon voilà, vous connaissez un petit peu. On va laisser en français. Parce que le doublage n'est pas mauvais du tout. Et puis bon on est français, donc tant qu'à faire. Donc c'est parti. On part pour la campagne. Donc à noter qu'il est obligatoire de être en ligne pour jouer à cette démo. Comme le jeu nous l'indique. Cette démo n'est jouable que pendant 30 minutes. Donc si jamais vous finissez la démo avant les 30 minutes. Il est possible d'y revenir dessus. Pour continuer un petit peu. Mais au delà des 30 minutes dans n'importe quel cas. Et bien vous ne pourrez plus du tout y retourner. Donc voilà c'est parti. Ça commence. Donc en voulant faire une courte pause dans une station service aux abords de la ville. Léon S. Kennedy, jeune recrut de la police de Raccoon City. Était loin d'imaginer qu'il se retrouverait au beau milieu d'une marée de zombies. Accompagné de Claire Redfield dont il vient de faire la rencontre. Léon roule jusqu'à Raccoon City à bord d'un véhicule de police. Mais un accident vient séparer les deux compagnons d'infortune. Se frayant un chemin parmi les dangers qui l'entourent. Léon parvient à rejoindre le commissariat de la ville. Est-il en sécurité pour rentant ? Et bien pour ceux qui connaissent les jeux originaux, originelles. Enfin bon bref on s'est compris. Oh là là. Ah c'est fluide hein. Là rien qu'à tourner à la caméra c'est fluide. Alors là. Tac. Ah d'accord c'est R3 pour courir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ok. Ah le jeu est beau quoi. Allez on va... On va pas non plus perdre trop trop de temps. Oula c'est quoi ça ? Ah des petites mimines. Ok d'accord. Donc on commence juste avec un... Avec un flingue. Et euh... Des munitions. Très très bien. Ça c'est quoi ça ? Une lettre. Euh... Ok très très bien. Nous avons la carte ici. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas... Euh... Enfin. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Raison TV. Tout le monde connait je pense. Euh... Mais euh... Ceux qui me connaissent un petit peu. Savent que Raison TV c'est une de mes licences préférées. Raison TV 2 c'est un des meilleurs Raison TV. Euh... En jeu. Le jeu sort à la fin du mois de janvier. Je crois le 21 ou le 27. Il y a forcément quelqu'un ici. Donc euh... Un let's play. Arrivera très très prochainement sûrement. C'est parti. David ! Marvin ! Vous m'entendez ? On a un moyen de sortir ! Tout est là-dedans ! Envoyez des renforts ! Dans le couloir Est ! Il faut que j'aille l'aider ! Ok très très bien. Donc voir la carte. On a donc la carte. Salut gardien ! Donc on doit aller ici dans l'aile Est. Très très bien. Donc nous avons les mâles. Rien du tout dedans. Très très bien. Euh... Les mâles vous connaissez. Les machines à écrire qui refont leur retour. En même temps c'est un peu logique. Donc on ne pourra pas bien entendu sauvegarder dans cette démo. Euh... Ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a un boîtier avec du scotch. Donc on n'a rien pour couper ça. Ah ! Là il va falloir une clé pique. Là on n'a rien de... Ok donc là il va falloir insérer... D'accord des symboles. Dans la version originale il n'y avait qu'un seul emblème à mettre. Pour récupérer une clé de souvenir. Ok donc je... Pense... Ok donc ça va être par là. Ah oui donc là je vois un petit peu. Ah très bien. Je vois un petit peu euh... Ce moment là. Ce moment là a été énormément teasé. Dans les premières vidéos sur ce jeu. Ouais. Ok. Ça fait quand même plaisir de se remettre dessus là. Ok donc là il va falloir un autre fusible pour pouvoir je suppose déverrouiller. Euh... Voilà on va quand même sortir le... Le flingue. Ouais d'accord il y a des bruits. Oui. Ça va aller. Putain il y a des bruits chelous quand même hein. Bon l'ambiance a l'air de se rapprocher quand même de Resident Evil 7. Oh. Est-ce qu'il est mort lui ? Ah bah tiens des... Des munitions on prend. Donc cette salle là. Pour ceux qui avaient joué à Resident Evil 2 à l'époque. Vous savez c'est quelle salle. Ok très très bien. Ok maintenir. Là mine de rien une demi-heure ça va passer très très vite les amis. Donc euh... Bon. On va pas non plus euh... Perdre trop de temps. Ah le jeu est sombre hein quand même hein. Ok donc là il y a rien. Très bien. Ah ouais. Faut qu'à prendre. Oh. Un spray de premier secours. Alors ça on prend. D'accord. Les chiottes débordent. Impeccable. C'est par où qu'il faut aller les avis je sais pas. Euh... D'accord. Il y a plein de choses. Bah on serait pas en train de revenir euh... D'accord. On est tout simplement en train de euh... D'accord. Donc là c'est fermé. On est tout simplement en train de revenir en arrière. Donc déjà on se perd alors qu'on a... On a à peine avancé. Ok donc là. Oh sang. Donc ici on pourra pas ouvrir. Très bien il y a une chaîne. Ah là il y a du bordel. Là il y a un pote. Il y a un pote. D'accord. Donc il est là. Donc cette séquence, moi je l'avais déjà vue. Je sais pas pour vous. Je retiens. On est là. Oh je sais pas. c'est bien fait bouffer je rappelle le jeu est interdit au moins de 18 ans bien entendu il est quand même déjà beaucoup plus gore que le jeu que le jeu de l'époque alors carnet d'un officier alors on a quoi la statue qu'on avait vue avec les 3 emblèmes très bien 3 médaillons avec un petit passage serait pour aller dans les sous-sols pour passer par parking et pour pouvoir se barrer ok ici on a 3 6 d'accord donc on a 3 trucs une couronne, un lion une chèvre, une brebis j'en sais rien là on a quoi, on a une meuf une harpe et un oiseau très très bien bon bah là ça essaie d'ouvrir hein wow mais quoi les premiers zombies aïe 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 bon allez on va se barrer allez allez on se barre allez c'est par ici on se tire moi je reste pas là la visée est pas évidente oula je m'en occupe t'es en sécurité pour l'instant merci marvin brana léon kennedy il y avait un autre officier j'ai pas pu j'ai pas pu je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu léon bah quand même le on sait ce qui a causé tout ça niveau raphisme aucune idée c'est vraiment beau mais franchement tout ce que je veux savoir c'est que cet endroit te bouffera tout de suite ils ont vraiment fait un beau travail marvin est ça fait vraiment plaisir de le revoir lui même si on sait comment il finit il a l'air déjà en mauvaise posture mais les expressions du visage ou ou les trucs comme ça franchement c'est ils font du bon travail là dernièrement sur des jeux tant mieux sur celui là sur The Last of Us The Last of Us 2 aussi qui va qui arrive prochainement ça c'est vraiment typiquement le genre de jeu moi qui me plaît voilà un jeu avec un bon scénario en tout cas un scénario agréable à suivre et puis bon là on est sur on est sur Resident Evil donc dans tout pour plaire mon lion a l'air un petit peu plus jeune semble-t-il il est loin un peu rajeuni on dirait mais mais pour ma part je trouve que ça passe ok un couteau de combat équipé depuis l'inventaire le couteau s'abîme à chaque utilisation il casse lorsque ça joue j'y vide d'accord on peut contre-attaquer quand un ennemi vous saisit il récupère le couteau une fois l'ennemi vaincu mais ah bah oui il y a une il y a une barre d'accord donc c'est avec L1 vers 2 ok donc on doit trouver les 3 médaillons très très bien ok mais qu'est-ce qu'on fout maintenant est-ce qu'il y a ah ouais il y a le demi-tour rapide donc très très bien ah oui donc il va falloir passer par ici maintenant qu'on a le couteau ça on va pouvoir déverrouiller bah Marvin il nous a quand même bien aidé là en c'est pas comme ça que j'imaginais mon premier joueur en claquant le zombie ah il y a encore des gars qui sont restés c'est pas mal donc oui donc oui donc pour l'histoire en gros tiens une petite tombe verte on prend donc pour l'histoire euh Léon Kennedy est un flic qui doit prendre son sa première affectation dans le commissaire de Raccoon City mais il arrive et euh et bien bah il est il est accueilli dans une ville un petit peu fantôme et ah c'était ici qu'on voyait le le lécoeur pour la première fois mais maintenant ça a l'air d'avoir changé et donc eh bien il arrive et puis bah ça part en couille très très vite ok oh lui il a pris cher alors est-ce qu'il est mort lui ou ouais à mon avis aïe 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 bon bah en tout cas lui il a pris cher c'est quoi donc là on pourra pas ouvrir ça sert à rien oula ces griffes là vous savez qu'est-ce que ça signifie ok très très bien bon on va rester avec l'arme pointée quand même ok bon à tous les coups ça va péter on va se reculer un peu non ok je m'en doutais allez toi fais dodo ouh des munitions ça ça se refuse pas euh ah une carte d'accès ok on prend rapport d'événement bon on 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 lira ça plus en détail quand le jeu sortira euh plan du commissariat on veut bien ok une porte fermée on peut aller par là on va essayer de 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 pas perdre trop de temps putain mais les zombies ils ont ils ont que des munitions ici ok merde alors attends bouge pas putain c'est vraiment euh oh la la allez t'as intérêt à être mort toi ok t'es mort euh lui il a perdu son bras carrément vous êtes sérieux les gars un coup du coup toi tu vas refaire la même oh ouais très bien il y a une porte là ah ça c'est une salle de sauvegarde alors j'espère que on est qu'on reste quand même à l'abri dans dans les salles de sauvegarde parce que là euh ok poudre noire on peut pas la prendre là c'est quoi oh des munitions alors poudre noire c'est pour fabriquer des munitions ça c'est quoi ça mon vertu des plantes euh on s'en fout une machine à écrire il n'y a pas de ah si il y a une petite malle donc comme ça on va pouvoir faire pour faire de la place euh concrètement on va laisser euh voilà on va laisser la planche là et puis après un moment je pense que ça devrait suffire ah une plante rouge on va pouvoir euh combiner avec ça pour se faire un mélange à fond donc là c'est pour euh ok pour les pellicules alors on en a pas oh putain ok alors qu'est-ce qu'on a ici putain on a fait flipper ce con ok donc là il faut un code on n'a rien des cartouches de fusil à pompe ok bon pour le moment on n'a pas de fusil donc ça sert pas à grand chose ok ah ah oui bon d'accord donc ici on ne pourra pas passer une autre plante verte voilà la rigueur il n'est pas mort ce con il n'était pas mort d'accord ok ah la clé la clé pique waouh c'était quoi ça oh putain oh putain ça sent le liqueur ça une planche ça ne servira à rien de la poudre non plus ah oui d'accord d'accord donc là il y a une sale ici ça c'est quoi ça ? oh une sacoche je prends je prends ouais bon ça ok du C4 ok bon on ne va pas tout regarder des munitions enfin je ne sais pas combien de temps il me reste j'ai pas loupé un truc là bon si on ne finit pas la démo jusqu'à la fin ça ne sera pas bien grave ah non mais je suis je suis perdu là il y a une porte ici on l'a déjà prise bon on est on arrive à la toute fin les amis de la démo vous n'hésitez pas à vous à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez moi ça me donne envie d'en voir plus d'accord on va aller on le voit alors je crois que de toute façon il va falloir redescendre en bas on va tirer des munitions ok donc déjà ils ne peuvent pas nous suivre ici apparemment on sait très très bien bon je crois que j'ai zappé des trucs parce que je sais qu'on pouvait récupérer le fusil à pompe ça je je l'avais vu ah ah bah d'accord c'est fini ok merci d'avoir joué temps de compression bah vous voyez 21 minutes 38 nombre de continue 0 donc il restait encore allez 9 minutes 8 minutes pour la démo et logiquement on doit avoir une petite bande annonce juste après qu'est-ce qu'on va avoir droit ouais voilà donc on se retrouve juste après ça je veux je veux savoir ce qui se passe ici elle est celle à l'Umbrella responsable pour la démoire le virus ça se passe plus vite que je tu ne me pas tu ne me tu ne me Dieu sait ce qui qu'est-ce qui ça va tout c'est C'est HUNK de l'alpha team. Je pensais que vous étiez tous coupés. Ah, c'est mort. Ok, donc on a HUNK et TOFU. En plus, tous les bonus du deuxième épisode. Eh bien, seront présents dans cette version. Très, très bien. Eh bien, voilà. La petite démo, donc, on ne l'aura pas fait à 100%. En même temps, ça aurait été difficile. Mais voilà, on a quand même vu un petit peu ce qu'allait donner le jeu final. Même si, voilà, une démo reste une démo. Et que le jeu totalement fini peut dévier de la démo. Mais de ce que j'ai pu voir, moi, et ressentir, le jeu est magnifique. La visée est un petit peu capricieuse. Enfin, pas capricieuse, mais un petit peu bizarre, on va dire, au premier abord. Ça, ça va être une chose à laquelle il va falloir s'habituer. En tout cas, le jeu a l'air vachement fluide. Déjà que moi, je ne suis pas sur PS4 Pro. Je suis sur PS4 normal. Mais le jeu tourne franchement très très bien. Graphiquement, il n'y a rien à dire. Il claque des bouches. Même expression du visage, jeu d'acteur. Enfin, motion capture, plutôt. Et doublage français, même. En plus, on a un doublage français pour une démo. Donc, ça, c'est bien à le souligner. Bien, le doublage a l'air quand même de bonne facture. Donc, ça, c'est cool. Alors, les puristes voudront avoir le jeu en anglais et avec les sous-titres français. Mais moi, ça ne me déplaît pas d'avoir les sous-titres... Enfin, les voix françaises, plutôt. Du moment que le doublage est bien fait. Donc, voilà. Est-ce qu'on aura des pans de scénario en plus ou amenés différemment par rapport au jeu original ? Eh bien, sans doute, on verra bien. Est-ce que ça va être un petit peu comme Resident Evil Remake du tout premier ? Bah, à voir. Du moment qu'ils ne me remettent pas les chrissons à aide, ça me va. Parce que ça, c'est ce que j'avais pas trop aimé dans le remake du premier. Non pas que je trouvais l'idée absurde, mais tout simplement parce qu'ils étaient chiants à tuer et qu'il fallait les brûler. Enfin, bref. Tout un bordel. Donc, j'espère que cette petite vidéo découverte preview de la démo de Resident Evil 2 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé de cette démo. Si vous, vous l'avez essayé, ce que vous, vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche. Également, si le contenu de la chaîne ne vous plaît, n'hésitez pas à aller voir les autres playlists également. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde ! abonnez-vous ! Abonnez-vous !